Le château de Chalin-la-Potrie est un joyau néo-gothique du XIXe siècle qui est situé en région Pays-de-la-Loire. Construit par le comte de la Rochefoucauld, ce petit chambord de l'Anjou est connu pour son symbolisme saisonnier avec quatre tours et 365 fenêtres. Depuis 2002, il appartient à une famille américaine, la famille Nicholson, et il s'est transformé en une destination de mariage recherché, combinant son riche héritage français avec une touche de luxe moderne. Le château de Messillac, joyau de la Renaissance situé dans le département du Cantal, en Auvergne, est niché dans un écrin de verdure totalement préservé. Ce château authentique n'a pratiquement pas évolué depuis le XVIe siècle. Il se distingue notamment par sa façade sculptée de la Renaissance. Ce bijou architectural, dans son environnement sauvage et intact, incarnant l'essence de l'architecture de la Renaissance française, mérite vraiment le détour. Le château de la Roche, perché sur les rives de la Loire, est un témoin majestueux du Moyen-Âge. Construit à l'époque sur un éperon rocheux, il est aujourd'hui cerné par les eaux, suite à la construction d'un barrage hydraulique. Restauré au XIXe siècle, il combine une architecture médiévale et une élégance artistique. Sur son île, formée par le barrage, il offre un spectacle unique où l'histoire et la nature se rencontrent. Le château de Brissac, surnommé le géant de la vallée de la Loire, se dresse majestueusement avec ses sept étages et ses 204 pièces. Il est considéré comme le plus haut château de France. Construit au XIe siècle, puis transformé au XVIe siècle, il est un magnifique exemple d'architecture Renaissance. Le château de Brissac est toujours habité par la famille qui a construit le château. C'est aujourd'hui le XIVe duc de Brissac qui entretient et fait vivre ce monument qui est ouvert au public. Ce monument est également enveloppé par le mystère de la légende de la Dame Verte, un esprit qui hante encore ses chambres somptueuses. Situé au cœur du parc naturel du Morvan, le château de Mencer, datant du XIIIe et du XVIIe siècle, est une demeure de charme unique. Restauré avec passion par son propriétaire, Bernard Masson, depuis plus de 50 ans, il offre un séjour hors du temps. A 85 ans, Bernard continue d'accueillir les visiteurs, partageant des histoires captivantes sur la restauration du château et son histoire fascinante. Le château de Pestel, situé dans le village de Polminiac, en Auvergne, est une forteresse médiévale datant du XIIIe siècle, perchée majestueusement sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Serre. Au fil des siècles, le château a été agrandi et restauré, notamment au XVIIe siècle et à la fin du XIXe siècle. Ce château impressionne par son donjon de 40 mètres de haut. Il est classé monument historique, est ouvert aux visiteurs et propose des scénettes liées à la vie et à l'histoire du château, réalisées par une vingtaine de personnages de cire provenant du musée Grévin. Le château de Pestel est toujours habité par la famille de Miramont, qui illustre parfaitement l'histoire et la culture médiévale française. Le château de Val, situé en Auvergne, est un exemple fascinant d'architecture médiévale. Ce château de contes de fées est immédiatement reconnaissable grâce à ses six tours, chacune avec un design distinct. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que le château, initialement bâti sur une colline, se trouve maintenant au bord d'un lac créé suite à la construction d'un barrage en 1946. Aujourd'hui, le château est non seulement une attraction touristique populaire, mais où les visiteurs peuvent même louer un appartement dans le château pour une expérience unique. Le château d'Iguane est un trésor du patrimoine de Bourgogne du XVIIIe siècle. Les premières tours défensives du château datent de 1390. Au XVIIIe siècle, la famille de Röcklen a engagé l'architecte Edmund Wernicke pour transformer le château en demeure somptueuse. L'architecture actuelle reflète cette évolution avec une façade baroque et une magnifique façade sud. Nous sommes maintenant en Dordogne avec le château de la Malartrie qui se trouve dans le somptueux village de la Roque-Gajac, un village classé parmi les plus beaux villages de France. Au-delà du château, c'est vraiment ce village et ce décor rocheux qui donne tout son charme au château de la Malartrie. Le château de Bridoire, situé au cœur du vignoble de Montbasiac, est un château médiéval qui date de la fin du XIIe siècle. Après avoir été habité par la famille de Foucault, le château a été abandonné et a subi beaucoup d'années de pillage. En 2011, le château a été racheté par la famille Guyot qui a entrepris d'importants travaux de restauration. Ce qui rend le château de Bridoire unique, c'est qu'il est connu comme le château des Jeux. En plus de sa riche histoire et de son architecture impressionnante, le château propose une variété de jeux fidèlement reconstitués, à l'intérieur et dans le parc, offrant une expérience ludique et historique pour toute la famille. Le château de Sully-sur-Loire, avec son histoire riche remontant au XIVe siècle, est une forteresse médiévale impressionnante. Il a été un point stratégique important, servant de défense pendant la guerre de Cent Ans. Le château, connu pour son architecture mélangeant des éléments médiévaux et renaissances, est entouré de douves et possède quatre tours cylindriques proéminentes. Parmi ses visiteurs célèbres, on compte Louis XIV, Voltaire, Jeanne d'Arc, Mazarin et Anne d'Autriche. Ce château a été la demeure du duc de Sully. Le château de Thionbois, situé en Lorraine et dont l'origine remonte au XIIe siècle, a été l'un des plus grands domaines médiévaux de la région. Considérablement remanié au XIXe siècle, après d'importants dommages subis au XVIIe siècle pendant la guerre de Trente Ans, il a tout de même réussi à conserver une tour carrée et une aile. Restauré par des générations successives, il a été vidé de tous ses biens pendant la Révolution française. Propriété de l'association culturelle Connaissance de la Meuse, qui a investi beaucoup de temps et d'argent pour restaurer le château, il est désormais ouvert au public et accueille des spectacles et des événements culturels et des réceptions privées. Le spectaculaire Château du Boucher, situé dans le parc naturel régional de la Brène, dans le département de l'Indre, est un monument historique qui présente une riche histoire et une architecture remarquables. Le château combine des éléments architecturaux de différentes périodes. Les deux tours et la courtine datant du XIIIe siècle reflètent son passé médiéval. La galerie et la terrasse, ajoutées au XVIIe siècle, offrent une vue imprenable sur l'étang de la Mer Rouge et la Brène, fusionnant harmonieusement l'architecture du XVIIe siècle avec les murs médiévaux existants. Le château a connu de nombreux propriétaires au cours de son histoire, y compris la famille Rochechoir de Mortemar, à laquelle appartenait la marquise de Montespan, célèbre maîtresse du roi Louis XIV. Plus récemment, le château a été acquis par la famille Durand, marquant une nouvelle ère dans la préservation de ce patrimoine remarquable. Joyau de la Renaissance, niché dans la vallée de la Loire, le château de Serran est aujourd'hui la résidence privée de la princesse de Mérode. Construit sur une forteresse médiévale, le château a traversé les siècles. Débuté au XVIe siècle par Charles de Brie, sa transformation a été achevée par Guillaume de Bautru et le célèbre architecte Jules Ardois Mansart en conservant une harmonie architecturale remarquable. Riche d'une extraordinaire bibliothèque de plus de 12 000 livres que nous aurons l'occasion de vous montrer en détail dans une prochaine vidéo, le château se distingue aussi par la chambre de Napoléon, témoignage de son passage au château de Serran. Le château de Puy-sur-Vanne, un trésor du XVIe siècle situé dans l'Aube, à moins de deux heures de Paris, a été magnifiquement restauré par le célèbre architecte d'intérieur américain d'origine chilienne Juan Pablo Molineux. On peut noter sur les façades plusieurs couches différentes qui témoignent des différentes époques de construction du château. La restauration menée par l'architecte depuis son achat en 2012 a transformé ce monument oublié en un chef-d'œuvre mélangeant l'art et l'histoire où chaque détail révèle le dévouement et le talent artistique de l'architecte. Aujourd'hui, le château de Puy-sur-Vanne est non seulement un témoignage de l'histoire française, mais aussi une illustration du savoir-faire en matière de design et de décoration intérieure. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite de cette vidéo où nous allons explorer d'autres châteaux extraordinaires et vous présenter également les intérieurs de ces châteaux. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite de cette vidéo